Maintenant, c'est bientôt le temps de réserver un camp de jour pour ses enfants. Il faut le mettre à l'agenda. À l'émission JE, ce soir, on vous présente le cas d'un camp qui, en apparence, avait tout pour plaire. Mais Félix, il y a des parents qui affirment que leurs enfants ont vécu une bien mauvaise expérience. Un cauchemar, même. Et ils pèsent leur mot, oui. C'est la période de l'année où, non sans stress, disons-le, plusieurs parents tentent d'inscrire leur enfant ou de magasiner les camps de jour qui s'offrent à eux. Alors, le camp dont on vous parlera ce soir avec ma collègue Marie-Claude de Paradis-des-Fossés, c'est le Sunset Ranch. C'est sur la rive sud de Montréal. Il avait toutes les apparences d'un camp où on pouvait apprendre l'équitation, s'amuser. Pour certains enfants, ça a été beaucoup plus un emploi d'été, disent-ils, qu'un camp de jour extrait. À la fin de la semaine, lorsqu'ils récupèrent leurs enfants, le doute fait place à l'horreur. Bien, la première chose qu'elle m'a dit, c'est, maman, crois-la pas, j'ai vraiment pas aimé ça. Une des jumelles, Maëva, est brûlée au visage. C'est vraiment des trous de tison sur le genou. Puis dans le front, on voyait vraiment comme un tison qui avait descendu, qui l'avait brûlé en décembre. Ils ont fait le feu avec un guidon de gaz. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ça n'a pas, genre, explosé, mais comme, tu t'as vu le feu, genre, vraiment pogner vite, là. Les jeunes filles déplorent le manque d'activité et décrivent un travail plutôt qu'un camp de vacances. Je devais nettoyer les écuries, leur mettre du foin, amener la bouse de cheval dans un certain endroit. J'ai plus l'impression d'avoir travaillé. La piscine revient dans chacun des témoignages. Tous les soirs, on avait peut-être surveillance, puis on pouvait aller se baigner à 10 heures et plus tard. Alors, dortoir au sous-sol, feu de camp allumé avec un bidon d'essence, est-ce que c'est normal tout ça? Selon l'association des camps de jour, non, bien sûr. Et vous apprendrez aussi ce soir que, finalement, pour opérer un camp de jour au Québec, ça ne prend presque aucune certification, à moins qu'on décide de le faire sur une base volontaire. Plusieurs témoignages se baignent sans surveillance. C'est inquiétant, effectivement. On va regarder ça avec attention ce soir, 20h-JE. Merci beaucoup, Félix, d'avoir été là. Merci. Au revoir. Bonne journée.